yo tout le monde c'est goodbike j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo mais pas n'importe quelle vidéo alors je me suis dit pourquoi pas faire un petit format de vidéo pour ceux qui débutent dans le vtt ou qu'ils ont besoin de conseils ça fait plus de dix ans que je fais du vtt donc je pense que je peux conseiller déjà un peu les les débutants dans ce sport pour ceux qui sont confirmés ça pourra faire un petit rappel on sait jamais alors si ce format de vidéo vous plaît n'hésitez pas faites moi le savoir dans les commentaires si vous aimeriez que je traite un sujet plutôt que l'autre mettez moi des sujets que vous aimeriez bien que je traite et puis j'en ferai une vidéo vous êtes prêts c'est parti donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler comme vous l'avez deviné c'est marqué dans le titre qu'est ce qu'il faut mettre qu'est ce qu'il faut prendre plutôt quand on part faire sa sortie de vtt donc je vous conseille de partir le plus simplement sur un sac un sac au vtt ou dit camelback dans le jargon donc ce qui va vous permettre quand même de transporter tout ce qui est boisson et tout ce que vous avez besoin durant une sortie le prix diffère du sac en fonction de sa taille et de sac protection oui parce qu'il ya des sacs comme celui là ils ont une protection dorsale derrière donc ce qui vous permet en cas de grosse chute quand même si vous aimez un peu engagé dans la descente ça va vous quand même vous permettre de vous protéger un peu mieux le dos donc dans ces sacs généralement vendu avec vous avez comme ici une petite poche à eau donc qui va vous permettre de prendre toutes vos boissons donc en boisson ce que je vous conseille c'est de mettre de l'eau vous pouvez mettre du sirop alors attention si vous mettez des produits tout ce qui est sirop produits isotoniques pour le sport mais pensez bien à laver directement votre poche à eau et la faire sécher juste après votre sortie parce que si vous laissez votre produit votre sirop traîner jusqu'au week end prochain je vous dis pas quand vous allez ouvrir la poche ça va vous déboucher les narines en parlant de l'eau on va parler de ce qui est nourriture donc apprendre avec vous si vous faites déjà une bonne sortie donc remplissez bien votre poche petit conseil pour ceux qui roulent l'été par forte chaleur souvent l'eau elle se met quand même à chauffer assez vite dans les sacs ce que vous pouvez faire c'est remplir un petit peu d'eau la mettre au congèle la veille comme ça vous remplissez de l'eau fraîche le matin et vous avez de l'eau bien fraîche tout le long de votre sortie à savoir aussi prenez de quoi manger quand même une ou deux barres de céréales ou plus en fonction de la sortie que vous allez faire en général si vous portez sur un 30 40 km prenez deux barres de céréales ça suffira aussi non ceux qui sont pas barres de céréales vous pouvez prendre des pâtes de fruits bananes tout ce qui est un peu sucré ou fruits secs vous pouvez prendre ça aussi non alors là on va parler question matériel pour réparer votre crevaison que vous soyez en tubeless ou en chambre air on va faire simple une pompe peu importe généralement maintenant elles font les deux vales vous avez plus besoin de vous embêter avec avec les embouts donc une pompe comme je vous l'ai dit que vous soyez en tubeless ou en chambre air toujours une ou deux chambres air pour ceux qui sont en chambre air comme vous l'avez deviné si vous avez crevé ça vous permet de changer plus rapidement que de coller des russines etc et pour ceux qui sont en tubeless ça peut toujours servir si vous avez une déchirure sur votre pneu ou un trou qui n'arrive pas se reboucher à la place de vous emmerder avec des mèches sur le terrain une chambre air et puis c'est pas grave pour enlever tout ça deux ou trois démons pneus voilà et sinon pour les anciens vous avez toujours le petit paquet de rustines avec la petite colle et puis les bonnes anciennes rustines jaune et orange pour ceux qui connaissent il ya les rustines maintenant autocollantes moi perso j'ai essayé je trouve pas que ça tient mais ça c'est vraiment en cas de dernier recours que si vous n'avez plus de chambre air ou pour dépanner quelqu'un ça peut toujours servir donc ayez ça dans le sac moi j'ai un multi-tool donc avec tout ce qu'il faut donc ça c'est le dérive chaîne donc si vous n'avez pas de dérive chaîne sur votre multi-tool vous pouvez l'acheter à part mais autrement vous avez tout ce qu'il faut les clés à laine s'il ya un serrage qui bouge ou autre au minimum un petit multi-tool avec des clés à laine et un dérive n ça peut servir aussi en cas de secours de trois rislans si vous pétez une poignée de vitesse de frein etc ou autre au moins vous avez ce qu'il faut pour accrocher ça bon c'est au fond du sac n'oubliez pas de prendre des attaches rapides une ou deux attaches rapides en fonction du nombre de vitesses que vous avez voilà c'est plus simple pour réparer la chaîne aussi non le dernier point je peux vous donner pour le côté mécanique pensez à vous prendre une petite paire de gants en latex surtout si vous roulez l'hiver si vous crevez ou vous cassez votre chaîne etc au mieux d'avoir les mains bien dégueulasses et de les refoutre dans les gants au moins vous avez un petit truc pour vous protéger les mains et c'est déjà ça voilà pour ce qui est au niveau du matériel pour réparation aussi non ce que vous pouvez mettre dans une petite pochette étanche à moins que le sac en soit muni vous pouvez prendre un petit carton mettez votre nom votre prénom votre adresse si vous connaissez votre groupe sanguin mettez votre groupe sanguin surtout si vous roulez seul et que vous faites une mauvaise chute et que malheureusement vous tombez inconscient quelqu'un vous trouve il a peut-être si vous n'avez pas de papier d'identité sur vous il a votre nom votre prénom etc et puis si malheureusement dans de graves cas il ya besoin d'une transfusion ou quoi et puis comme ça on est tout bon alors pensez bien aussi à prendre un téléphone portable si vous n'avez pas de téléphone portable dit toujours où vous allez en vtt parce que si vous dites à votre famille bon si je suis pas là avant 21h commence toi à t'inquiéter dites soit vous allez dans quel secteur vous allez rouler en vélo ou prenez votre téléphone au cas où s'il ya un pépin une case de vélo ou autre voilà un petit conseil aussi que je peux vous donner si vous roulez tout seul essayez toujours aller dans un bois ou sur un secteur ou des chemins qui sont assez fréquentés quand même par les marcheurs ou les vététistes on sait jamais ce qui peut arriver si vous avez un petit single vous enfoncez et que vous faites une mauvaise chute ça se trouve on va pas vous retrouver pendant un petit bout de temps si vous roulez seul au minimum allez sur des secteurs un peu connus pour tout ce qui est médical là je l'ai pas sur moi prenez une petite trousse à pharmacie donc avec un minimum des compresses un petit désinfectant une pince à épiler au cas où vous avez une petite épine dans le doigt qui peut être bien chiant quand on a les gants cette vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit like et puis on se retrouve très bientôt pour une petite surprise moi ça va me plaire vous je pense que ça va vous plaire aussi mais ça arrive très bientôt sur ce passez une bonne journée un bon week-end et puis je vous dis à plus tard bye bye bye